Bien avant que la Terre telle que nous la connaissons n'existe, un drame cosmique s'est déroulé aux confins de notre univers. S'étendant de 250 milliards à 570 millions d'années, les guerres fondatrices des lirants Elohim ont façonné l'avenir d'innombrables systèmes stellaires et civilisations. Ces guerres, connues plus tard sous le nom de guerres angéliques, ont commencé dans les systèmes de prématière des dimensions 10, 11 et 12 où des êtres d'une immense puissance se sont affrontés pour dominer. Tout a commencé dans le système stellaire de la lyre. Les anus Elohim, une race féline aquatique ap de la dimension 11 à veillon, s'opposèrent à la race Omicron draconien, une espèce reptilienne et insectoïde de la dimension 10 vega. Ces races, autrefois harmonieuses, sont entrées en conflit à cause d'une corruption génétique de leur ADN connue sous le nom de code convolution. Alors que leur ADN devenait incontrôlable, les anus Elohim et Omicron sombrèrent dans les ténèbres, emplis de haine et de rivalité. Cela marqua la naissance des séraphins déchus, les ancêtres de la légion angélique déchue draconienne qui émergera plus tard dans la constellation d'Orion. Dans un effort pour résoudre l'escalade du conflit, les anus Elohim demandèrent au Haut Conseil d'Aramathena l'autorisation d'éliminer les draconiens d'Omicron. Le Conseil, composé de maîtres ascensionnés, de Richie solaire et de la race des fondateurs de Christos de la dimension 12, refusa la demande. La réponse du Haut Conseil était claire. La destruction n'était pas la solution. Tous les êtres, quel que soit le degré de leur chute, peuvent être réhabilités. Après tout, dans l'immensité du cosmos, toute vie est liée. On ne peut échapper à l'énergie divine de la source. On ne peut pas détruire ce qui fait partie de Dieu. Mais les anus Elohim refusèrent d'accepter cette décision. Animés par leur désir de suprématie et de domination, ils élaborèrent un plan pour contourner l'autorité du Conseil. Dans un acte de rébellion, ils ont trafiqué les fréquences de la porte des étoiles 11 sur leur planète d'origine, Aveillon. Cette action téméraire a déclenché une réaction en chaîne qui a endommagé la porte des étoiles 12, le portail de l'ascension. En endommageant la porte des étoiles 12, les anus Elohim ont fermé le chemin de l'ascension pour toute vie dans cette matrice temporelle. Aucun être ne pouvait s'élever au-delà de la dimension 11. Les anus Elohim pensaient s'être libérés de la surveillance des dimensions supérieures et se lancèrent dans une campagne de génocide contre les races draconiennes. Les anus Elohim cherchaient à devenir les maîtres ultimes de l'univers. détruisant toute race ou espèce qui se mettrait en travers de leur chemin. Leur ambition de suprématie raciale ne connaissait aucune limite et leur rébellion a eu des conséquences dévastatrices non seulement pour leurs ennemis, mais aussi pour toute vie dans l'univers. Dans leur quête de pouvoir, les anus Elohim lancèrent une dernière attaque dévastatrice sur Aramatna, anéantissant le Haut Conseil et endommageant davantage la porte des étoiles 12. Cet événement marqua la première grande chute, le moment de la rébellion cosmique que de nombreux textes anciens appellent la chute ou le péché originel. La destruction de la porte des étoiles 12 a laissé une cicatrice dans l'univers. La chute des anus Elohim est devenue le péché originel, non pas tel qu'il est décrit dans les textes religieux humains, mais comme le moment où tous les êtres de la matrice temporelle ont été piégés. L'ascension n'était plus possible tant que la porte des étoiles n'était pas réparée. La vie, y compris la race des fondateurs de Christos, était enfermée dans un cycle d'incarnation lié à cette matrice. Depuis des millions d'années, les gardiens des dimensions supérieures travaillent sans relâche à la réparation de la porte des étoiles 12, dans l'espoir de rétablir le chemin de l'ascension pour tous les êtres. La marque laissée par la rébellion des anus Elohim persiste, mais il y a un espoir de restauration. Bien que les blessures de la guerre des fondateurs l'Iran Elohim soient profondes, l'histoire n'est pas terminée. Le voyage cosmique de guérison, de rédemption et d'ascension se poursuit. Ce qui a été brisé peut être restauré, car dans le vaste cosmos interconnecté, tout fait partie du cycle éternel de la création.